Hello hello ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo Destiny. Donc on est vendredi, je vais vous présenter Xur bien évidemment, mais ça va être aussi pour moi l'occasion de vous donner quelques news au sujet de Destiny. Donc dans un premier temps, je vous invite à consulter la précédente vidéo qui vient de sortir sur la chaîne, dans laquelle Yoda vous explique quelles sont les dernières news au sujet d'un éventuel prochain DLC sur Destiny 1. Et quant à moi, je vais vous donner d'autres infos concernant notamment Destiny 2, puisque d'après le même site qui leak pas mal d'informations ces derniers temps, côte à coup, il paraîtrait que Luke Smith et son équipe planchent à fond sur le prochain opus de Destiny, et ceci essentiellement depuis le changement de direction au sein même des studios Bungie. Donc ça expliquerait peut-être la raison du manque d'activité sur Destiny 1 en ce moment, et ça promettrait du coup pour le coup un très bel opus sur Destiny 2. Et on continue avec une autre information pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'actu Destiny, il va s'agir de parler d'Osiris, les tournois seront annulés ce week-end, et pour cause, un gros glitch vient d'être découvert, il vous permet d'avoir des munitions lourdes en illimité, ce qui va totalement pourrir l'activité d'Osiris ce week-end, il faut l'avouer. Donc je comprends tout à fait que le jugement ait été annulé pour ce week-end, et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que si les développeurs ne réussissent pas à patcher ce glitch avant la sortie de la bannière de fer la semaine prochaine, et bien celle-ci se verra annulée également. Donc je vous tiendrai au courant des informations, notamment via Twitter en temps et en heure, et quant à nous, on va pouvoir maintenant passer à notre petit xure du week-end. Et on commence donc avec le casque Laser pour les Titans, un très bon casque qui vous permet notamment d'avoir une prolongation de la durée d'armes de lumière et de bénédiction de lumière sur votre superbe. Le dard de Kepri pour les chasseurs, un très très bon gantelet qui va vous permettre de devenir invisible lorsque vous vous accroupissez, ceci en portant n'importe quelle doctrine. Et enfin les gantelets solaires pour l'Arcanis, donc on a vraiment trois très bons items exotiques cette semaine. Les gantelets solaires qui vous permettent d'avoir une charge de grenade solaire supplémentaire et qui vous permettent également d'augmenter la durée de votre grenade solaire. Une grenade qui est, tout le monde le sait, très très puissante pour l'Arcanis. Côté armes, cette semaine on retrouve le télécommande universel, un fusil à pompe exotique très controversé. Beaucoup de personnes l'apprécient et tout autant de joueurs le détestent. Un avis vraiment très partagé, cependant une arme exotique à posséder, ne serait-ce que pour la collection. Et on termine avec un engramme classique exotique de l'année 1. Pas de changement comme d'habitude au niveau des raretés et de l'échange de matériaux. Et c'est donc sur cette bonne nouvelle que je vous laisse et que je vous souhaite un très bon week-end à tous. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501